que faire quand on est télépilote de drone et qu'on est en confinement c'est valable aussi pendant les vacances je vous explique ça tout de suite bonjour je suis Erwan Garel photographe aérien et aéronautique je suis également formateur drone qu'est ce qu'on va pouvoir faire pendant ce confinement quand on est télépilote de drone il y a plusieurs choses qui vont pouvoir nous occuper la première on va éventuellement pouvoir voler à l'intérieur donc c'est valable partout à partir où vous avez un tout petit peu de place et encore tout dépend du drone je ne vais pas vous inciter à utiliser un inspire un fantôme voire même un mavic en intérieur ça reste des machines qui sont dangereuses donc pas à l'intérieur par contre des plus petits drones qui sont conçus pour par exemple le télo alors je connais principalement moi les DJI le télo qui est parfaitement adapté au vol en intérieur qui n'est pas dangereux et tout un tas de petits drones dont certains pour on va dire 25 30 euros font très bien l'affaire ça permet de s'entraîner à l'intérieur et puis aussi de s'occuper également malgré tout on va peut-être pouvoir voler dans son jardin quand on a la chance d'en avoir un bien sûr dans le jardin tout dépend à quel endroit on va se trouver si on est isolé à la campagne en règle générale pas de problème mais malgré tout on se reporte à la carte géoportail je remettrai le lien sous la vidéo mais normalement vous la connaissez en respectant évidemment 150 m de hauteur maximum à condition qui est pas une zone qui vous oblige à voler plus bas si on est en ville en ville on n'a pas le droit de voler en vol de loisirs sur l'espace public mais chez soi au dessus de son jardin ça peut être possible attention je dis bien ça peut être possible tout dépend à quel endroit vous êtes évidemment sur la carte géoportail votre ville elle va paraître en rouge puisqu'on n'a pas le droit de voler sur l'espace public mais s'il n'y a pas d'autres interdictions être dans l'axe d'une piste d'aéroport ou d'aérodrome par exemple avoir être à proximité d'un hôpital avec une plateforme hélico ou d'autres interdictions possibles il y a possibilité de voler dans votre jardin dans ce cas là la hauteur maximum est toujours de 150 m de haut maximum mais d'abord il peut y avoir des zones qui sont plus basses mais également il faut faire attention à une chose c'est que pour le vol de loisirs la hauteur n'est pas vraiment spécifiée à part le maximum de 150 m simplement en cas de perte de contrôle du drone vous ne devez pas il doit pas y avoir de risque que vous tombiez en dehors du jardin donc à 150 m si vous perdez un peu le contrôle il ya toutes les chances qu'il atterrisse en dehors donc 150 m c'est beaucoup 15 20 mètres grand maximum me paraît quelque chose d'assez intelligent mais vous pouvez voler éventuellement sur votre jardin par contre ne pas oublier une chose c'est que ce qu'entre votre quand votre drone est équipé d'une caméra normalement vous devez prévenir vos voisins qu'il ya ces caméras sur le drone donc une captation d'image possible évidemment en ce moment c'est pas évident alors éventuellement si vous avez un ou deux voisins un petit papier dans leur boîte aux lettres et sinon je pense que le plus simple c'est simplement si vous les voyez de leur dire ce que vous êtes en train de faire que vous vous entraînez avec votre drone vu que vous êtes confiné que vous n'avez pas le choix d'aller voler ailleurs que c'est légal que vous avez le droit mais que par contre vous les prévenez qu'il ya cette caméra et en leur précisant que votre but est pas de les filmer ou de filmer leur jardin le mieux si jamais les gens comprennent pas trop c'est de pas voler on va pas faire d'histoire surtout en ce moment c'est vraiment pas la peine également et ça ça va être valable également pour les professionnels attention il y à des préfectures actuellement qui font des arrêtés d'interdiction de vol de drones je vous mettrai le lien en dessous également d'un article de joël verbrugge qui est avocate et photographe et donc qui s'intéresse aussi aux drones sur le sujet donc ça attention qui est pas un arrêté à l'endroit où vous êtes à partir du moment où on a vu l'histoire du vrai vol on peut éventuellement envisager de la simulation il ya des programmes sur ordinateur pour le vol en drone avec une petite télécommande mais également certains drones dans l'application ont une fonction simulation c'est le cas chez DJI donc la seule chose c'est que le drone doit être allumé mais je me demandais pas pourquoi ça paraît un peu bizarre mais le drone doit être allumé donc n'oubliez pas d'enlever les hélices pour éviter tout accident quand vous faites de la simulation mais sinon c'est un une bonne méthode pour s'entraîner qu'est ce qu'on va pouvoir faire d'autre bah éventuellement si on avait des vidéos en retard d'anciens d'anciens vol ça peut être le moment de les monter et dernière chose vous allez pouvoir vous avez du temps prévoir vos prochaines sorties d'accord donc n'hésitez pas vous regardez évidemment avec geoportail avec google avec certaines applications qui peuvent vous permettre de prévoir vos prochaines sorties en drone voilà j'espère que j'espère que ça vous aura aidé à passer un petit peu de temps n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire ou via mon site internet et je prendrai le temps de vous répondre en ce moment je suis un peu bloqué au bureau c'est vous